Blanche-née, c'est le prince charmant, ce marière, vécu longtemps, très heureux, tu parles d'une connerie, de la publicité mensongère, ouais, je devrais porter plainte pour diffamation, on a à Champlain-Mélo. Mais tais-toi enfin, tu vas briser le rêve de toutes les jeunes filles, chaque fois que tu pipioles c'est le même refrain. Il est temps que les gens soient plus réalistes, la vie n'est pas un conte de fées, tiens regarde, même Barbie et Ken se séparent. Pas pour toi, hein? Tu parles, la tendresse c'est ce qui reste de l'amour après vingt ans d'engueulade et de vaisselle à la main. Oui, et trois grossesses parce que monsieur voulait des héritiers. Normal, n'est pas prince charmant qui veut. Prince, tu en as toujours le titre, hein, mais charmant c'était il y a bien longtemps. Je l'avais dit, le jour où le miroir magique s'est brisé, c'est tant de malheur. Le problème, c'est que ça fait vingt ans que je le dis. C'est vrai qu'il me manque ce miroir. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume? Pas besoin de miroir magique, faut savoir que tu n'es plus la plus belle. Quelle galanterie, merci. Et puis je te signale qu'il n'y a pas que la beauté qui compte. Ah oui, il y a la beauté intérieure. Belle excuse quand on est moche. Moi, pourquoi je n'ai pas choisi Cendrillon? Pourquoi tu n'as pas choisi Cendrillon? Parce que tu penses qu'avec cette mijorée décolorée qui ne sait même pas ce qu'elle fout de ses pantoufles, tu aurais trouvé chaussure à ton pied? On n'a même pas la permission de minuit en plus. Oui, mais elle, au moins, elle a un carrosse, elle. Un carrosse? Mais vu que tu es toujours bourrée, on te l'a enlevé ton permis carrosse. Tu n'as plus que le scooter, là, pour aller voir tes Julie. On ne fait pas l'innocent, je sais bien que tu le fais. Ah, avec la belle au moins dormant, peut-être. Elle passe son temps à ronfler. Et toi, avec ce Pinocchio qui vient ici, fourré son nez quand je ne suis pas là? Oui, mais lui, il ne reste pas de voix en me voyant. C'est vrai qu'il vient ici, fourré son nez partout. Et contrairement à toi, ces mensonges me procurent beaucoup de plaisir. Enfin, si tu vois ce que je veux dire. Je t'en prie, ne sors pas vulgaire, il y a les enfants. Oh, ils ont bon dos, les enfants. Eh oui, et toi, c'est au niveau des hanches que tu les as, les enfants. Mais toi, tu peux parler. Pourquoi est-ce que tu ne portes plus ton bel uniforme de cérémonie? Euh, il est au pressing, voilà. C'est ça, ça fait 15 ans qu'il est au pressing, alors. Remarque, avec le bide que tu te payes. Tu disais quoi sur la beauté intérieure? Euh, c'est le passage à l'euro qui a tout flingué, d'abord. C'est ça. C'est pas plutôt le whisky, le poker et le tac-au-tac? Et les nains, il a fallu augmenter le salaire de tes nains. Et je te signale qu'ils ne sont pas moins de 7. Plus les tickets restent tôt, et ça mange comme 4 chacun. Oh, les nains. Eh oui, du coup, les Sud-Africains ont fait une opéat sur la mine de diamants, et ils ont tout délocalisé, même si elle plaît. Et le château, c'est la faute des nains, peut-être? Ça, c'est la crise immobilière. Il a fallu le vente aux enchères pour payer les dettes. Ted? Et le royaume? Il fait désormais partie de la communauté des royaumes. Et c'est à Bruxelles que tout se décide, maintenant. Vivement la retraite. La retraite? Mais t'es pas prêt d'en avoir une, t'as jamais cotisé. Justement. C'est pour ça qu'elle doit arriver le plus vite possible. C'est maudit nain. Je te signale quand même que nous sommes en location dans leur maison. À 5, dans une chaumière pour nains, sous-équipés, ses bas de plafond, et en plus, ils demandent un prix exorbitant à leur location. Après tout ce que j'ai fait pour eux, de véritables ingraces, nains. Tu n'es qu'un loser. Tu es jaloux de la réussite des nains, voilà tout. Tu parles d'une réussite. Prof et responsable, jardinage et jardinant. Un vrai nain de jardin. Et toi, tu fais quoi? Gestion de patrimoine. Le problème, c'est que tu n'as plus de patrimoine. Et je te signale quand même qu'il y a des nains du fond de la télé. On n'aurait pas de devoir se glorifier à jouer le second rôle dans un jeu ringard. On verra plus tard qu'elles seront faites bouffer par les tiques. Et je soupçonne Grincheux monter sur des échasses de faire le père Fouras. Mais enfin, eux, au moins, ils bossent. Ah, ouais, 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 ouais. Je suis sûr que tu as couché avec les nains. Quoi? Mais tu me prends pour qui? Mais je ne fais pas dans des tournements de mineurs, moi. C'est pour moi que tu dis ça? Oui, le petit chaperon rouge. Tu ne me dis, courais pas après dans les bois peut-être? Oh, c'est avant notre rencontre. Donc il y a prescription. Et puis, je l'ai croisé dernièrement. Elle a pris cher, la pauvre petite. Oh, mais ça, ce n'est pas évident. La galette, le beurre, ce n'est pas bon pour la ligne. Et puis, il ne faut pas croire pour nous, les personnages de comte. La vie n'est pas toujours facile. Le jour de notre rencontre, j'aurais mieux fait de me casser une jambe. Peux-tu parler d'un programme? Déjà, tu as un vrai bras cassé, alors si on y ajoute une jambe... Et toi, 20 ans de mariage, 20 kilos de prix. Ingras! Et que fais-tu de mes trois grossesses? Et l'arrêt du tabac fait grossir, c'est scientifique? Ben, l'hiver, tu n'as jamais fumé. Oui, sauf si on considère qu'il y a de la nicotine dans les frises d'un canel saucisson. Oui, mais la différence avec toi, c'est que moi, je m'accepte comme je suis. Travaille, tu te sentiras mieux. Oui, je te signale quand même que quand j'étais la plus jeune, j'étais la plus belle du royaume. Et j'aurais pu être top modèle! Pose ta candidature dans une agence, tu pourrais être mannequin chez Justin Blythou. Faut être réaliste. Maintenant, il n'y a plus que de la viande sur l'os, commandé. Et toi, le roi du tac au tac, monsieur avait une méthode infaillible pour gagner. Oui, je l'avais dit, à force de trop gratter, il n'y a plus rien à tirer. Bonjour, je pose sur la messagerie de Pinocchio. Laissez un mensonge après le... Bonjour, c'est Saint-Déon. Je ne peux pas répondre. Je passe le temps que je chante. Allô? Aladin? Elle est blanche, n'est-ce que surprise? Emmène-moi, vous de la terre! Emmène-moi, pays des merveilles! Je ne comprends pas. Elle veut aller pas le rase avec beaucoup de petites saloprées? Mais si! Mais si, mais je pensais que l'amour, c'était comme dans les contes de fées. Tu avais raison, Aladin. C'était un mendiant, mais tu étais riche de tout ce que je n'ai pas. Tu avais un tapis, je voulais un carrosse. Tu avais un génie, je voulais des nains. Tu avais raison, Aladin. Le ciel n'est pas plus bleu ailleurs. On pourrait foutre à l'école, eh? Aller là où le vent nous mène. Et tu comptes aller où avec tes gâches et tes quilottes trop? Eh bien, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et sans toi. Tu sais, toutes les rencontres ne sont pas destinées à fonctionner. Parfois, elles sont juste là pour nous apprendre quelque chose. Alors, merci pour cette leçon de vie. Pauvre naze. Applaudissements. Merci.